La Bible en un an, le 16 novembre, le livre du prophète Daniel, chapitre 11, versets 2 à 28, le livre des psaumes, chapitres 115, versets 1 à 18, le livre des proverbes, chapitres 28, versets 7 et 8, l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 22 à 42 Daniel, chapitre 11 Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi, qui dominera avec une grande puissance, et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il l'était, car il sera déchiré, et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du midi viendra vers le roi du septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du septentrion, il en disposera à son gré, et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du midi. Le roi du midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fier et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Le roi du septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du midi. Il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera, au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pairs ni les pairs de ses pairs. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte. Il agira contre elles, puis retournera dans son pays. Psaume 115 Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Elles ont un nez et elles ne sentent point. Elles ont des mains et elles ne touchent point. Des pieds et elles ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira, il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 28. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amassent pour celui qui a pitié des pauvres. Évangile de Jean, chapitre 10. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donné, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi ? » J'ai dit « Vous êtes des dieux ? » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes. » Et cela parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui.